... Donc Hélène Dubois, chargée de projet pour le pôle cheval Trais du Nord, nous sommes rattachés au syndicat d'élevage Trais du Nord. Et comme c'est une race en voie de disparition, ma mission en priorité avec Marion, ma collègue, est de retrouver des débouchés à ses chevaux. Donc on mène des expérimentations à titre gratuit dans les communes. Alors ça peut être du balayage, du ramassage scolaire, comme on a fait dernièrement à Tressin et à Saint-Gain-en-Mélantois. Et donc nous avons aussi comme mission de préserver les savoir-faire traditionnels. Donc aujourd'hui c'était un stage de formation au corps d'eau pour des gens qui n'ont que très peu l'habitude, voire pas du tout l'habitude de mener. Donc on a commencé en différentes étapes. Ce matin on a juste pris les chevaux avec le collier, mais rien, pas de palonnier et rien à tracter derrière pour une première mise en main. Ensuite cet après-midi on a fait une première étape en passant par le pneu pour que les meneurs s'habituent à ce que les chevaux aient quelque chose à l'arrière à tracter et savoir se positionner en fonction de ça. Et ensuite donc on a fait une épreuve avec un tronc pour montrer ce que c'est que le débardage, en sachant qu'ici forcément on est à un terrain sans obstacles. Donc il faut bien comprendre que quand nous sommes en forêt, il faut faire attention à tout. Faire attention à son cheval, à soi-même et à la grume que l'on est en train de tirer. Donc nous avons ça comme mission. On fait également des stages d'attelage pour former les meneurs. Donc on fait des galops de stages de 1 jusqu'au galop 5 pour que nos meneurs soient formés aux travaux sur les routes. Et donc là à côté de moi vous avez Huravif de Saint-Rémy, près du nord de 14 ans, qui travaille avec son demi-frère Hura. Et après nous avons deux autres chevaux, Sirène, une jument de 16 ans et Harmonie qui a 5 ans. Ils vivent tout le temps ici ? Ils sont donc basés à l'Institut, ils vivent toujours ici. Et enfin pendant les vacances, ils ont quand même 3 semaines de vacances dans une belle pâture. Reviens vers moi. Voilà. Alors moi je me présente, je m'appelle Auriane Debus, je viens de la MFR de Roland-Cours, donc c'est une maison familiale et rurale. Et je suis venue ici après avoir vu un spectacle de chevaux de trait. Et du coup je me suis un peu intéressée à la race depuis quelques mois. Et les traits du nord, ça m'a vraiment motivée, parce que c'est vraiment la base de la force tranquille. C'est vraiment des animaux à l'écoute de l'homme. Donc je suis là depuis une semaine, et j'ai déjà appris à atteler un cheval, déjà appris à mener. Tu envisages d'en faire ton métier plus tard ? Alors moi je voulais devenir monitrice, animatrice à la base, donc peut-être donner des cours à des chevaux montés pour des enfants. Je suis très intéressée dans le côté enfant. Parce que le cheval c'est un animal qui me fascine énormément. Et je ne suis pas dedans depuis toute petite, je n'ai personne dans la famille qui est du monde du cheval, mais je m'y suis intéressée depuis l'âge de 12 ans. Pourquoi le trait du nord ? Pourquoi ? Parce que c'est un cheval qui est doux, qui est très attentif à l'homme. Et je m'étais intéressée à la race du Bionique aussi. Et ce n'est pas du tout en fait les mêmes caractères. Forcément chaque cheval a son caractère, mais le trait du nord a plus tendance à être tranquille, à bien faire son travail et être à fond dedans. Bonjour, je m'appelle Étienne Olivier, je viens de Belgique, d'Herculeyn. Je fais de l'attelage régulièrement, je suis en formation pour l'attelage à l'hypodrome de Glin. Et je me suis offert il y a quelques années un trait du nord. Alors mon but de faire cela, c'est de pouvoir m'amuser, premièrement, c'est de pouvoir me promener avec mon cheval. Et aussi, c'est de pouvoir travailler avec des personnes handicapées. parce que j'avais, j'étais dans, au départ, je suis éducateur, et donc j'avais envie de pouvoir faire profiter aux personnes handicapées de la manipulation, du contact avec le cheval. Et pourquoi le trait du nord ? Ah ben le trait du nord, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer un monsieur qui en avait, dans le village à côté du mien. Et on a un peu sympathisé, et puis il m'a invité aux différentes représentations, et notamment à Cambray, où il y a la présentation des juments. Et là, j'ai eu l'occasion de parler avec différentes personnes qui avaient un trait du nord, qui avaient des traits du nord. Et voilà, je suis tombé amoureux de ce cheval, de sa puissance. On est conciliants avec lui, il vous accepte, et on travaille ensemble. Merci. 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 Merci.